bonjour à tous et à toutes enfin bonjour ou bonsoir c'est Septimus Blex on se retrouve aujourd'hui pour une revue transformer donc si vous n'êtes pas transformer encore moins joué passez votre chemin qu'entre aux autres bienvenue aujourd'hui une revue un peu spéciale parce que en fait c'est vrai que c'est un jouet qui n'est pas récent mais c'est un coup de cœur donc j'avais envie de vous en faire profiter donc de passer ça en revue donc il s'agit de Mister Omega Suprême alors personnellement moi juste après Optimus Prime qui pour moi est le top il y a Monsieur Omega Suprême donc là on l'a en édition Year of the Snake vous avez eu l'accent donc édition Platinum mais avec nous avons le kit Armageddon de McToys je crois que ça se dit comme ça qui est donc une extension un prolongement et je dirais même qu'il est indispensable à ce jouet car là en fait le but c'est de transformer ce jouet en figurine grâce à ce kit qui est absolument magnifique alors personnellement pour moi McToys c'est le fin du fin en termes de compagnie tiers puisque il y a tout qui est réuni qualité ingéniosité facilité c'est autre ça peut être autant des figurines que des jouets mais bon vu le prix vaut mieux considérer ça comme une figurine quand même ce n'est pas forcément grand gros mais c'est super détaillé c'est super fun à transformer c'est enfin pour moi c'est le fin du fin donc voilà alors bah pour les boîtes on va commencer avec la big boi boite donc il y a une superbe illustration ici de d'Omega Suprême vous voyez magnifique magnifique j'aime beaucoup donc là pareil symbole doré sur le côté on a la même chose sur le dessus de la boîte le côté on retrouve aussi ce qu'il y a devant en dessous bah en dessous on a la fameuse extension Optimus Prime j'aime aussi édition Year of the Snake mais alors personnellement je le trouve tout naze voilà donc derrière on a on a Omega Suprême en robot avec différents modes de combinaison vous voyez et puis donc en bas le fameux mode train je vous montrerai tout ça en détail et bien sûr ici donc si vous avez acheté l'Optimus Year of the Snake vous avez ici la combinaison voilà donc superbe boîte j'aime beaucoup je crois que c'est une de mes boîtes préférées et donc il y a des scratchs ça donne ça donc on a toujours la même illustration bon ça elle est magnifique mais bon j'essaie de je viens d'en mettre une autre différente donc ici le petit texte pour aller avec le collector et là donc à l'intérieur on voit derrière la vitrine en plastique le bestio donc c'est un jouet c'est une version recolorée type G1 de l'Omega Suprême Energon je crois que c'était ça donc voilà et ensuite nous avons donc le kit le kit Armageddon de McToys voilà donc la pochette dit pas grand chose c'est vrai que bon là en terme de dessin d'illustration de photos c'est pas terrible voilà on a même du mal à voir alors que c'est en surbrillance les éléments du kit donc là des éléments du kit sur le côté la même chose de l'autre côté au dessus une partie de la couverture voilà c'est une grande boîte c'est une grande boîte donc là en dessous pareil oui je vous disais donc c'est une grande boîte elle fait la même taille que par exemple la boîte du géant vert voilà c'est exactement la même taille et c'est le même format voilà exactement le même format voilà pareil voilà 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 et donc au dos on a les petits détails du kit donc il n'y a que le titre qui est en anglais tout le reste c'est du tarponé voilà 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 donc pareil là à l'illustration je ne sais pas trop comment on peut rappeler ça voilà tous les petits détails derrière bon c'est pas une super couverture de boîte mais bien c'est une grosse boîte donc voilà voilà pour la présentation des boîtes donc bah jingle et puis on se retrouve pour le déballage on va donc commencer par le grand gaillard alors là on a la notice tout ce que j'aime voilà très banal ensuite on retire ça le plastique de protection est relativement bonne qualité enfin ça reste un plastique de protection énorme 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 quoi voilà et donc on sort Mister et les deux missiles qui se trouvent au front voilà 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 donc les deux missiles se mettent ici un et deux voilà alors voilà c'est mieux si tiens donc voilà pour le grand gaillard donc il est massif il est pas si grand que ça mais il est massif il est super bien décoré il ressemble vraiment au G1 c'est ce qui a c'est ce qui m'a décidé en fait parce que j'ai longtemps hésité entre celui-là et le le Planet X Genesis mais bon je suis pas très euh pas très transformeur de jeu vidéo et je voulais vraiment un esprit G1 et quand euh quand j'ai vu que sur celui-ci il y avait un kit je me suis décidé tout de suite pour celui-là en fait euh donc massif pas super bien articulé mais juste ce qu'il faut euh on le regardera de toute façon en un peu plus près une fois que j'aurai déballé le kit voilà donc maintenant le kit armagadon voilà alors c'est présenté comme ça hein dans un plastique euh un double plastique de protection comme seuls les asiatiques en ont le secret hein voilà donc on va sortir ça entièrement voilà il y a une notice donc euh une vraie hein donc elle est pas longue hein c'est juste vraiment pour expliquer euh comment on monte le kit euh dans les deux modes de transformation mais vous voyez hein tout est en couleur c'est même encore plus design que sur euh euh sur la boîte voilà très simple très explicite tout ce que j'aime dans une notice voilà voilà avec bien sûr euh le détail du contenu à la base ensuite donc on a tout ça voilà ça fait quand même du gros matériel donc ici vous voyez il y a un endroit qui est vide mais euh c'est une pièce qui en fait qu'on on on clipse dans euh Omega Supreme et elle est déjà dedans donc euh j'allais pas la remettre dans la boîte juste pour la démo on va tout sortir voilà si vous voyez c'est un peu mieux quand même donc on a cette pièce on a quatre pièces comme celle ci on a quatre pièces comme celle-ci on a quatre pièces comme celle-ci on a quatre pièces emboîtées comme celle-ci ensuite on a quatre pièces emboîtées comme celle-ci là pareil deux par deux mais c'est quatre fois la même voilà ici on a deux fois cette pièce voilà et on a cette pièce là vous voyez ça fait vraiment du gros matériel très gros matériel bon bah écoutez jingle et on se retrouve donc pour passer en revue le robot et le kit donc on commence par Omega Supreme donc je vous le montre sous toutes ses coutures il a une très bonne finition alors moi le seul reproche que j'ai à lui faire en fait c'est euh le manque d'articulation réelle au niveau des jambes et surtout surtout au niveau des pieds on peut pas le mettre dans quinze mille positions une fois que vous trouvez la bonne il bouge plus en mode expo mais il est super bien fait voilà donc de plus près on va pouvoir voir tous les détails on va pouvoir voir tous les détails il ressemble énormément au G1 la finition devant le torse ensuite la tête ici j'aime beaucoup la tête hein ils lui ont fait une superbe tête très 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 G1 voilà donc ensuite la pièce ici à l'intérieur dont je vous parlais là on ouvre vous voyez ça c'est Mectoy ça voilà c'est super fin super joli la grande classe voilà je vous montrerai un petit détail de cette pièce pendant la transformation voilà donc là le fameux bras connu d'Omega Supreme vous voyez les articulations par contre sont vraiment c'est du lourd voilà c'est du gros clic donc ici ça tourne ça pince vous voyez ça peut bouger comme ça à l'intérieur là on a le rayon voilà on va voir encore mieux après donc là pareil l'autre jambe enfin les jambes pardon voilà on peut tourner et les pieds il n'y a absolument aucune aucune articulation à part peut-être ici on peut jouer un petit peu du système de transformation pour bouger voilà encore du gros clic quoi et dans le dos donc justement dans le dos parce que Omega Supreme est quand même le transformeur par excellence roi du sac à dos et donc dans cette édition là il n'y a pas de sac à dos pour Omega Supreme donc un transformeur sans sac à dos qui devrait en avoir un alors que tous les autres en ont il n'est pas forcément obligatoire qu'ils en aient donc voilà voilà pour tous les détails du robot alors pour le comparatif de taille voilà avec Metroplex donc vous voyez comme je vous disais il n'est pas super grand il est grand quand même mais il est surtout massif voilà voilà sachant que ces deux énormes CityBot ne sont pas à la même échelle de base si on devait prendre une échelle pour celui-là ça serait du Legend alors que celui-ci en terme d'échelle ça donnerait plutôt ça vous voyez à l'échelle humaine voilà donc rien à voir voilà d'ailleurs McToys a sorti le Utopia je crois à Cam Metroplex qui est plus dans l'échelle de celui-là c'est logique vu qu'ils ont déjà sorti un kit pour Omega Supreme qui fasse ça donc voilà donc maintenant le kit en détail on commence avec cette pièce voilà très grosse pièce pièce centrale donc il y a une autre pièce qui va dessus voyez voilà ça split ok voilà pour ça ensuite on a 4 fois ces pièces-là voilà je le verrai après mais elle s'ouvre en deux il y a du décor dedans comme un petit chemin ici et là vous avez des petits compartiments donc à la taille humaine voilà c'est super joli super détaillé voilà ensuite on a donc les rails très jolis aussi les rails beaucoup de détails dessus très space quoi voilà voilà ensuite on a les petits chemins là donc ça aussi c'est pareil c'est très joli très bien fait voyez il y en a 4 voilà pour ça ensuite on a les espèces de de rampe de lancement elles sont par 4 vous verrez ça plus en détail tout à l'heure mais là je voulais jeter un oeil sur la qualité de finition quand même vraiment terrible voilà ensuite alors ensuite on a voilà cette partie là donc il y a plusieurs usages mais dont la particularité est surtout qu'il y a une lumière voyez alors moi je suis pas fan de lumière mais sur ce kit c'est magnifique et je dirais même quasiment indispensable donc c'est une très bonne idée d'y avoir pensé le seul problème c'est que c'est pas super fonctionnel l'inter est placé à l'intérieur voilà donc à l'intérieur il y a une petite pièce je vous montrerai tout à l'heure à quoi elle sert et pour finir on a ces deux pièces là donc voici très joli aussi avec donc aussi la particularité de s'allumer comme vous pouvez le voir c'est très 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 joli donc ça s'allume pas derrière ça s'allume là et surtout là j'évite de vous le mettre dans le visage mais très puissant très très puissant vous allez voir que ça donne vraiment terrible voilà voilà donc voilà pour le kit et Mr Omega Supreme donc bah jingle et on se retrouve tout de suite pour voir comment ce kit s'adapte sur Omega Supreme en mode robot nous allons commencer par fabriquer le sac à dos d'Omega Supreme alors on va commencer par cette pièce et nous allons prendre donc un rail donc pour que ce soit très esthétique on prend le côté qui sert normalement de visu lorsqu'il est en base et on le met voilà comme ceci voilà donc même chose pour l'autre côté voilà voilà vous voyez ensuite on fait on utilise le côté du visu pour le mettre cette fois-ci face à nous voilà comme ceci ensuite pareil de l'autre côté voilà ensuite on va bloquer tout ça à l'aide de cette grosse pièce là vous voyez il y a de quoi le caler dedans voilà donc là voilà normalement tout est super bien maintenu voilà ensuite on le retourne et on va splitter cette partie en deux vous voyez comme ceci voilà 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 les deux encoches voilà ce qui donne ça ensuite on va revenir de ce côté là pour pouvoir splitter ça en deux donc deux fois deux vous voyez et vous voyez il y a des petites petites encoches là qu'on va pouvoir glisser ici dans ce rail de cette manière voilà on appuie bien même chose de l'autre côté voilà voilà donc ensuite il faut aller piocher dans le robot il faut prendre donc les deux pièces qu'il y a à l'arrière du robot vous voyez cette pièce là et l'autre alors très compliqué euh de les attraper ça fait un petit peu mal au doigt alors l'idéal c'est de l'ouvrir légèrement voilà voilà et donc ici il faut les retirer de leurs axes comme ceci et pareil de ce côté là bien veiller à ce que Omega Supreme reste en bloc parce qu'une fois qu'on lui a enlevé ses parties il a quand même des soucis pour pour rester attaché voilà on revient sur le kit donc donc ces deux parties on se mettre de cette manière on les adapte ici voilà ça on bloque vous voyez enfin on bloque c'est pas super sécurisé mais on bloque quand même les les petites les petits chemins qu'on vient de caler sur les rails voilà et donc bah la dernière phase du sac à dos est sûrement la plus complexe vous voyez il y a des crochets là et donc il va falloir glisser ses crochets dans ce rail voilà donc de cette manière il faut faire très très attention parce que ça paraît quand même fragile voilà la même chose de l'autre côté voilà voilà et ensuite il faut bien que les deux soient calés voilà voilà ce que ça doit donner pour la partie du bas voilà et la même chose en haut maintenant donc on split donc pareil on a dispo vous voyez donc ça se passe comme ça on glisse hop c'est plus facile avec ceux du haut c'est ceux du bas qui sont un petit peu un petit peu raides parce que c'est pas le même plastique en fait c'est à cause de ça on bloque et voilà voilà le formidable sac à dos de Omega Supreme voilà 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 quand même très très imposant vous voyez quand même quelque chose quoi donc voilà alors maintenant on va prendre le gaillard et on va en fait fixer le sac à dos de cette manière à l'intérieur voilà ça glisse tout seul et voilà au début on peut croire que c'est des réacteurs mais en fait non voilà pour la partie sac à dos donc ensuite on va s'occuper du bras gauche on va retirer cette partie on va retirer cette partie vous voyez le bout là donc on va prendre cette pièce on va la splitter en deux on récupère cette pièce là à l'intérieur voilà on en profite pour allumer dès maintenant le rayon ensuite on va glisser l'anneau que attendez que je retrouve vous voyez l'écart ici est plus important que l'écart des deux bitognos d'en bas voilà et donc comme il doit se poser de cette manière c'est à dire avec la grande coche là vers le haut ça signifie que les deux petits bitognos doivent se trouver vers le haut donc vous le glissez tel quel voilà et ensuite on vient poster le bout du canon ici voilà il se clipse vous avez entendu et vous rabattez ça dessus voilà donc là on a le bras ensuite qu'est-ce qu'on fait de ces deux pièces et bien écoutez c'est très simple on les assemble comme ceci et on va aller chercher ici un espace vous voyez là en relevant cette partie là normalement c'est comme ça en relevant cette partie ça laisse un espace ici où on peut glisser cette pièce voilà donc là c'est calé à l'intérieur voilà voilà et donc puisqu'on est aux jambes on va terminer avec ces pièces là qu'il faut poser donc sur les côtés des jambes sur ces deux joints qui sont prévus pour normalement Optimus Prime Year of the Snake on lève complètement et on tourne voilà même chose on lève complètement et on tourne voilà ensuite alors c'est là qu'il faut pas se tromper cette pièce là avec le petit espèce de petit phare rouge vers ce côté là vous voyez ici il y a l'encoche on met ça ici voilà et on rabat derrière voilà comment ça doit être voilà comment ça doit être voilà ça doit ressembler à ça ensuite même chose on clipse et on rabat derrière et voilà on a Omega Supreme avec le kit et franchement tout de suite il a un autre look donc là comme vous pouvez le voir il est beaucoup plus massif encore plus massif qu'avant il a un look complètement géant complètement Omega Supreme quoi voilà moi je le trouve vraiment vraiment fabuleux c'est pas non plus le truc de ouf mais mais c'est vraiment 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 super avec ce kit c'est ça prend une ampleur incroyable vous voyez tout est design il est absolument fabuleux avec la lumière là ça gâte à rien donc on va passer un petit peu plus en détail vous voyez il est vraiment très 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 beau ce kit absolument incroyable il donne un un look au jouet formidable d'autant plus que je sais pas si vous voyez mais le gris utilisé il match complètement avec le gris du jouet de base voilà alors voilà ce que ça donne de dos vous avez le Omega Supreme de dos superbe kit très 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 design voilà donc il y en a qui aiment pas ça après c'est un choix vous dire vous les mettez vous les mettez pas bon voilà mais normalement la config c'est ça voilà donc pour le comparatif de taille avec le kit voilà voilà il a pas forcément plus grandi mais il est quand même très 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 imposant voilà c'est une belle bête donc voilà alors bah jingle et on se retrouve pour la transformation d'Omega Suprême on va donc attaquer la transformation d'Omega Suprême bien sûr il a récupéré les éléments qu'on avait dispatchés sur le kit pour le transformer 2-3 petites choses que je vous ai pas montré en mode robot donc c'est tous les canons qu'il a sur lui donc on a ça je vous montrerai un peu plus en détail quand il sera transformé alors ces canons là qui peuvent être des poignées si vous voulez pour Optimus Prime Year of the Snake là on peut s'en servir comme canon vous voyez là pareil canon ici aussi et ceux-ci qui fonctionnent ensemble je vous montrerai pareil quand il sera transformé et ceux-là peuvent tirer je vous montrerai tout à l'heure donc alors pour transformer l'Omega Suprême il faut d'abord le couper en deux un petit peu mieux quand même donc il faut donc le couper en deux alors attendez voilà voilà donc on va commencer par cette partie là voilà on replie la tête à l'intérieur voilà comme ceci ensuite on solende là on baisse donc là c'est pareil hein c'est des choses qui servent pour pour Optimus voilà et donc la transformation est déjà terminée enfin presque voilà voilà pour la transformation d'une des deux parties d'Omega Suprême donc on devine ici une espèce de loco locomotive avec qui traîne une remorque avec donc une grue c'est une grue c'est censé être une grue pourquoi pas une grue spatiale peut-être je sais pas toujours est-il que cette grue elle peut se déplacer que comme ça et pas dans l'autre sens donc ça déjà c'est un problème voilà donc on a aussi la petite cabine avec donc l'élément de kit vous voyez elle était dans ce sens là en mode robot donc là la cabine on peut la tourner voilà comme ceci voilà donc là c'est absolument génial c'est du McToys voilà donc là c'est le poste de commande de la grue c'est super joli incroyable voilà donc voilà pour le train grue spatial bref voilà c'est juste un petit peu dommage que comme c'est censé être une grue que ça se plie pas comme ça donc là on peut faire comme ça faire comme ça donc je sais pas pour attraper quoi je n'en sais rien mais bon c'est comme ça voilà ce que ça donne vu du dessous voilà 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 donc pour cette partie là ensuite pour la deuxième partie c'est un petit peu plus compliqué à savoir donc on met ça dans le même sens alors déjà première chose à faire c'est le bras on le tire comme ceci et on fait attention à ce que tous les canons soient bien droits puisque vous avez vu il y a un système ici d'engrenage et donc voilà on cale tout voilà donc c'est tout simplement pour que les canons puissent fonctionner ensemble c'est sympa donc là vous voyez ça donne ça et ensuite cette partie là on la rentre à l'intérieur voilà comme ça et on replie ensuite de cette manière voilà c'est énorme hein et pour finir on détache cette partie c'est quand même assez assez massif voilà on la fait pivoter on vient la clipser ici voilà de cette manière et ensuite on tourne la tour de contrôle comme ça et donc la tour de contrôle est en place et nous avons terminé pour la deuxième partie ce qui donne un magnifique cuirassé spatial voilà les amateurs reconnaîtront sûrement un petit peu de de robotech dans ce vaisseau on est pas loin du SDF1 en plus petit quand même mais très 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 joli il y a beaucoup de détails ça a beau être un jouet il y a beaucoup de détails on sent quand même que c'est une édition spéciale donc là vous voyez on peut encore se servir de ça comme canon super finition j'aime beaucoup le le réacteur à l'intérieur super là on a encore un canon ici voilà donc ici c'est ce que je vous disais la molette voilà la raison de la présence de l'engrenage on a la molette pour faire tourner les canons les canons peuvent pivoter de cette manière là aussi et attention les yeux ceux-ci peuvent tirer voilà donc là on a la tour de contrôle très sympa elle aurait pu être juste un peu plus design mais ça va et on a encore une tourelle de canon ici c'est assez massif quand même c'est impressionnant on a pas idée mais voilà ce qu'il donne voilà ce qu'il donne et pour vous donner une idée de l'échelle bon bah on est à peu près alors je vais mettre ça mais on est à peu près à ça en niveau échelle vous voyez voilà on est à peu près à ça je pense même que ça doit être un peu plus petit il faut considérer que l'hélicoptère est un peu plus petit mais on est à peu près à ça en terme d'échelle donc imaginez la taille de cette grue n'est-ce pas donc voilà pour la transformation juste un petit truc un petit gadget qu'il y a en fait sur le jouet de base donc c'est que vous pouvez faire un immense train puisque comme vous pouvez le voir il est équipé de roulettes ici et ici voilà vous pouvez faire un train spatial un convoi exceptionnel immense voilà donc ça donne quelque chose dans ce genre là on va essayer de tout mettre dans le visu c'est pas facile donc voilà un énorme train spatial et puis ça roule ça roule pas de problème voilà donc ça c'était la petite touche gadget voilà donc moi j'aime énormément ce jouet voilà ça c'est c'est un kiff entre guillemets j'aime beaucoup Omega Supreme de base en mode G1 et je trouve que cette idée de l'avoir refait de cette manière je trouve ça super sympa voilà et avec le kit ça a encore plus d'allure ça n'a même rien à voir c'est inimaginable d'ailleurs et on va voir ça tout de suite après le jingle nous voilà donc arrivé dans la dernière partie à savoir assembler le kit afin qu'il puisse être fonctionnel avec Omega Supreme en mode véhicule donc on va mettre ça sur le côté pour l'instant alors on va prendre le sac à dos donc on a retiré les pièces pour que Omega Supreme puisse être transformé on défait tout ça voilà alors là il faut faire très attention vous enlevez sans forcer tirez tranquillement voilà 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 donc on sépare on prend les rails voilà donc le sac à dos est désassemblé on commence par prendre les rails donc du côté visu c'est celui-ci et on assemble les parties les unes aux autres alors c'est très simple on clipse voilà ça se clipse comme ça suivant et le dernier voilà donc voilà ce que ça donne c'est assez grand quand même ensuite donc il faut prendre cette petite ce petit bâtiment on va appeler ça comme ça un petit bâtiment avec les crochets et on va le glisser ici voilà on fait la même chose avec un opposé pour le glisser de l'autre côté voilà comme ceci alors je pousse les véhicules pour avoir de la place donc ça s'arrête à peu près là normalement mais bon donc on va voir ce que ça donne ensuite on prend cette partie de base on prend chaque petit petit chemin c'est des petits chemins ça qu'on assemble les uns aux autres c'est des clips c'est du plastique Mectoy c'est souple mais très solide voilà voilà la même chose pour l'autre côté on assemble tant bien que mal voilà voilà ce que ça donne de chaque côté ensuite pour faire les choses bien il faut ouvrir les bâtiments comme ceci et il faut donc caler je vais vous montrer il faut donc caler cette partie là voilà les petits il y a les petits slots ici là qu'elle est ça ici sur les deux là parce que vous pouvez pas de toute façon le faire sur le dernier là c'est sur les deux donc voilà première chose ici et on referme même chose de l'autre côté je vais essayer de vous montrer de plus près voilà donc c'est vrai que ça sert à rien de forcer c'est du plastique Mectoy donc voilà tout va bien donc une fois qu'on a fait ça on va le mettre en biais histoire qu'on voit bien donc une fois qu'on a fait ça on ouvre ces bâtiments là donc pour qu'il y ait une espèce de prolongation on prend celui qui a les crochets de ce côté pour cette partie là et on le met ici voilà on bloque dedans celui-là ceux-là on les laisse ouverts voilà c'est ce qu'ils mettent après on fait un peu ce qu'on veut mais c'est ce qu'ils mettent sur la notice donc je respecte les notices surtout quand elles sont bien faites voilà ensuite on a ceci que l'on split donc vous voyez ce sont des espèces de rampes de lancement articulées hop on les assemble euh est-ce que je me suis si je me suis trompé autant pour moi donc ce sont celles-ci qui sont fermées et celles-ci qui sont ouvertes de toute façon peu importe et on vient les caler ici comme vous pouvez le voir je vais me rapprocher un peu voilà ça vient se caler là voilà pareil pour l'autre voilà oh voilà donc ça se met comme ceci vous voyez ensuite on a cette partie là qui vient se greffer ici vous voyez là un petit rebord on met ça comme ça on le cale ici je vous remontre vous voyez une petite languette qui dépasse ici qui doit venir ici hop on assemble ça comme ça et on a presque terminé à savoir que euh on a ces pièces là que l'on va allumer parce que après pour le faire il faut tout démonter donc on les allume et on vient les mettre les poster si je me trompe pas non c'est ici voilà on va les poster ici voilà pour cette pièce ensuite même chose pour l'autre voilà qui vient se poster ici voilà qui vient se poster ici ça promet hein ça promet euh et ensuite pour finir on a sur la partie grue on vient se greffer donc le bout du canon euh ça va ça que l'on va euh allumer pareil avant hein et donc comme vous le voyez les les espèces de pinces là viennent maintenir le tout en place c'est très très bien fait très 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 bien fait vraiment excellent et donc on a plus qu'à positionner maintenant les véhicules on va commencer par le train voilà bon maintenant il ne s'agit plus de grue bien sûr mais de canon voilà et nous allons donc aussi positionner le croiseur spatial sur la rampe de lancement voilà voilà comme ceci voilà c'est absolument gigantesque alors je vais plutôt mettre le train dans l'autre sens pour qu'on se rende bien compte donc voilà ce que ça donne une fois monté c'est vraiment énorme énorme vraiment énorme c'est même plus imposant que lorsqu'Omega Supreme est en mode robot avec le kit là on a carrément une base c'est super bien fait donc je vais vous montrer en éteignant la lumière ce que ça donne donc voilà ce que ça donne dans le noir c'est absolument génial on croirait une véritable base de lancement c'est magnifique voilà sous cet angle là c'est terrible vous voyez le bâtiment en bas là il brille aussi c'est vraiment magnifique terrible voilà voilà c'est vraiment vraiment super ouais c'est vraiment vraiment terrible c'est de la tourner un petit peu alors le seul le seul petit bug qui a en fait avec avec ce kit donc c'est vraiment c'est vraiment un modèle enfin qui est fait pour être exposé bien sûr pas pour jouer avec et donc le petit bug qui a c'est le train vous voyez là bas c'est pas comme c'est pas une articulation souple la tendance à sortir du rail mais surtout et ça bloque sur les crochets bon a priori comme il s'agit que d'un morceau de de rail uniquement pour traîner l'immense canon spatial mais sinon c'est vraiment 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 magnifique ce kit est fabuleux je vous le recommande il est toujours en vente chez tf source c'est là que j'ai eu le mien d'ailleurs quant au robot bah écoutez si si vous avez de la chance je pense que vous pouvez encore peut-être le trouver en neuf moi je sais que je les payer 150 euros sinon j'imagine que d'occasion de temps en temps savoir ça doit se trouver sur ebay donc voilà pour ce kit magnifique et et puis oméga suprême eur of the snake encore un petit visu dernier petit visu de la partie lancement qui est absolument absolument génial super kit bravo mc toys bravo mc toys franchement bravo super les gars donc bah voilà écoutez j'étais content de passer ce petit moment avec vous j'espère que c'était pareil pour vous n'oubliez pas de de checker mon facebook en bas n'hésitez pas à vous abonner car des revues il y en aura d'autres j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi pendant cette revue et puis bah écoutez passez le bon moment et à bientôt allez bye bye